L'usine des animaux, un documentaire choc qui nous décrit les horreurs que nous faisons subir aux animaux d'élevage. Y a-t-il un système organisé et criminel ? Est-ce exagéré de dire cela ? Nous allons en parler avec nos invités sur ce plateau. Daniel Salmon, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur écologiste d'Ille-et-Vilaine, membre de la Commission des affaires économiques. Vous faites partie des parlementaires qui ont défendu le projet de loi visant à lutter contre la maltraitance animale. Loi adoptée, je le rappelle, définitivement au Sénat le 30 novembre 2021. Yves Fantou, bienvenue à vous également. Vous êtes président de Culture Viande, premier syndicat représentatif des entreprises françaises de viande de boucherie. Et je précise que vous dirigez la société Famille Fantou. Corinne Pelluchon, bienvenue à vous également. Philosophe, professeur à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de philosophie politique et d'éthique normative et appliquée. Vous avez publié de très nombreux ouvrages sur notre rapport aux animaux. Je vais citer Manifeste animaliste, politiser la cause animale dans la collection Rivage Poche Petite Bibliothèque. Et puis il y a votre tout dernier livre, L'espérance ou la traversée de l'impossible chez Bibliothèque Rivage. Hugo Desnoyers, bienvenue à vous également. Bonsoir. Artisans bouchés à Paris, vous avez deux boutiques dans le 14e et le 16e arrondissement. Et puis vous avez publié ce livre, Recettes de viande d'un partisan bouché aux éditions First. Merci à tous les quatre d'être ici. Je voudrais qu'on reste quelques minutes, si vous êtes d'accord, sur le constat, sur les faits tels qu'ils sont décrits dans le film qu'on vient de voir. Yves Fantou, avez-vous le sentiment, comme c'est exprimé dans le documentaire, que nous voyons les animaux comme des marchandises ? C'est le point de vue du film. Est-ce que ce point de vue vous parle ? Moi c'est un peu délicat, enfin sur ce que je vois, parce que j'ai l'habitude un petit peu de décrypter un petit peu ce qui peut se passer au niveau des images. Pour moi j'ai l'impression d'ici de voir un film de propagande. C'est un monde qui ne correspond pas du tout au mien. Je trouve, pour résumer ma pensée, qu'il y a 175 000 élevages en France. Ça voudrait dire, et nous sommes à peu près 500 000, moi je représente 30 ou 40 000 personnes, 40 000 personnes dans le domaine de la viande. Ça veut dire que personne ne se pose des questions sur ce qu'il fait, qu'il n'y a aucun agriculteur ou aucun éleveur qui est heureux et finalement est à l'aise avec ce qu'il fait. Là, voilà, moi j'étais plutôt effectivement choqué par les images, certaines images bien évidemment m'ont choqué. Mais ce qui me gêne surtout, c'est que ce n'est pas du tout représentatif, c'est quelque chose qui est très très orienté. Daniel Salmon, le regard de la réalisatrice est très sombre, c'est vrai que c'est fini avec un parti pris très fort. Est-ce que ça vous parle vous au contraire ? Tout à fait, c'est vraiment un documentaire qui nous secoue. On a tous plus ou moins conscience qu'il y a une certaine maltraitance animale. On parle souvent de la maltraitance animale pour les animaux du quotidien qui sont plutôt nos compagnons de route que sont les chiens et les chats. Mais on oublie souvent cette maltraitance animale auprès de tous les animaux d'élevage. Et là vraiment, on a un documentaire qui met le doigt là où ça fait mal et on peut se poser la question, comment en est-on arrivé là ? Alors bien entendu, j'entends bien ce que dit monsieur Fantou, moi c'est pas du tout, à travers ce documentaire, il ne s'agit surtout pas d'avoir une condamnation de l'élevage en France et encore moins des agriculteurs éleveurs. Mais il y a une évolution dans notre société qui nous amène à ce que l'on voit aujourd'hui, qui est sans doute pas complètement représentatif de ce qui se passe, parce que je pense que les éleveurs restent humains quelque part, mais il y a un système aujourd'hui qui broie les hommes et qui broie les animaux, au propre comme au figuré pour les animaux. Et je pense que vraiment, à travers ce documentaire, on doit réinterroger notre rapport aux vivants et, d'une manière plus prosaïque, nos régimes alimentaires. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on mange autant de viande et qu'on a multiplié par deux, depuis 1950, la consommation de viande ? On le voit bien à la fin du documentaire, quand on parle de l'Asie du Sud-Est, enfin de l'Asie d'une manière générale, des populations, des civilisations qui ont été sur le végétarien et qui arrivent à consommer énormément de viande aujourd'hui. On pourra en parler, je pense que c'est un vrai sujet. Moi, je suis flexitarien, je mange de la viande. Après, tout est, je pense aussi, dans la mesure. Est-ce que c'est chaque repas, 14 fois par semaine ? On en parlera de la responsabilité supposée ou réelle du consommateur, évidemment, dans une autre partie de cette émission. Mais restons sur cette idée, ce constat qui est fait dans le film. Hugo Dénoyer, la réalisatrice, parle d'animaux comme de la matière à transformer. Est-ce ainsi que nous voyons aujourd'hui les animaux d'élevage ? Bien sûr que le reportage est choquant, mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'on a perdu la bataille. Des gens comme M. Santou ou moi, qui faisant un travail complètement différent, qui faisant notre travail en tant que boucher artisan, avec les éleveurs avec qui on travaille. Moi, j'ai pris une claque, ça fait mal, ce que je viens de voir. Il y a des choses que je connaissais, mais la Chine, tout ça, le développement, les pays, justement, oui, comme vous dites, végétariens, qui se mettent à manger de la viande. Qu'est-ce que ça bouscule en vous, en tant que boucher ? C'est l'étrange glorieuse de la France, on a explosé, moi, j'ai grandi, c'était la viande, midi et soir, à table. Et chaque pays qui commence à se développer, malheureusement, ça passe par ça. Mais je crois qu'on a perdu la bataille, on a vraiment perdu la bataille. Donc, des gens comme nous, on a encore le côté respectueux et on a la belle image de ce qu'on doit faire et de ce qu'on peut faire. Les éleveurs, on le voit avec les proutos, avec leurs maréchines en Vendée. Quel reversement de situation, et bien, bravo à eux, parce qu'ils étaient très malheureux, c'est ce qu'on en ressent. – Oui, on va les entendre. – Déjà, je suis dans le vrai, nous sommes dans le vrai, ça c'est important à dire, mais je suis très secoué par ce que je viens de voir. – Corinne Pelluchon, comment essayer de trouver un équilibre entre ce film, jugé comme étant de la propagande par M. Fantou, et en même temps qu'il dit une réalité, avec des chiffres incroyables, 80% des animaux passent leur vie enfermés dans des usines, « Nous abattons 70 milliards d'animaux chaque année ». Tout cela est juste, j'imagine ? – C'est-à-dire que je trouve que ce film est très fort parce qu'il part du point de vue d'un couple d'éleveurs qui se demandent comment ils ont pu accepter l'inacceptable, comment une société accepte l'inacceptable. Alors bien sûr, vous incarnez un autre modèle, mais cet inacceptable existe, et peut-on et doit-on faire le lien entre justement cette banalisation d'une violence extrême envers des êtres qui ne sont pas vus comme des individus et à l'égard desquels tout est possible, et ce lien entre cela, cette banalisation de la souffrance extrême et une indifférence morale, un effondrement du sens moral qui va nous habituer à l'inacceptable dans tous les domaines. Donc je crois que la maltraitance animale est très importante en elle-même, mais elle est un coup de projecteur sur cette indifférence morale qui gagne les sociétés entières, les sociétés industrielles, et je trouve que c'est bien de se demander ce qui peut conduire des individus à ne plus voir ce qui est vraiment monstrueux. Pour vous, le constat de la réalisatrice du fait que nous voyons les animaux comme des choses, comme des objets, est vrai ? Vous le partagez, ce point ? Alors je crois que c'est un diagnostic qui s'est fait dans les années 30. Un de grands philosophes de l'école de Francfort avait pointé cette espèce d'irrationalité rationnelle ou de rationalité irrationnelle qui gagnait les sociétés industrielles et qui menait au fascisme, à la quantification de tout, à la réification de tout, des animaux mais aussi des humains. Je ne fais pas d'amalgame, mais n'empêche qu'il faut voir un petit peu ce qui travaille en profondeur la société. Et c'est vrai que quand on ne voit plus l'individu, tout est possible, à condition qu'on ne soit pas vu, qu'on ne soit pas pénalement condamné. Mais tout est possible et il n'y a pas de limite. Et ce qu'on voit, ces immeubles en Chine, qui sont une sorte d'exemple d'un capitalisme devenu monstrueux, c'est vraiment incroyable pour les animaux mais également pour les personnes qui sont comme ça, qui restent une semaine, etc. Donc on ne peut pas accepter, on ne peut pas dire qu'il faut plus d'empathie parce que l'empathie combattra le mal qui vient, et on voit aujourd'hui qu'il est là, le mal absolu revient, c'est-à-dire l'emploi de moyens illimités pour imposer son point de vue. C'est ça le mal. La démocratie, c'est la proportionnalité des moyens. La sagesse, c'est la proportionnalité des moyens. On n'est pas d'accord entre nous, mais on peut viser ça. Bon, mais pour prévenir cela, je pense qu'on ne pourra pas faire de cours d'empathie à l'école ou diffuser plus d'humanité si on ne regarde pas en face ce que nous faisons à des êtres que personne aujourd'hui ne songe à comparer à des machines. Donc il faut arrêter ce que l'on a laissé faire. Ce film nous décrit un système qui fait souffrir l'animal, mais vous l'avez déjà un petit peu dit, qui fait souffrir aussi les êtres humains. Récoutons en quelques secondes, si vous voulez bien, cette éleveuse qui nous raconte l'horreur des scènes de castration auxquelles elle s'est livrée elle-même. Et je vous donne la parole ensuite, Yves Fantou. On castre, on castre, on castre. Et puis on est tellement dans notre truc machinal que pof, on castre, à un moment, il y a une hernie. Donc c'est les boyaux qui ressortent. Et là, clairement, le porcelet est condamné. Donc là, tac, on assomme le porcelet, et puis on continue, on repasse à la suite, on castre, on castre, on castre. En fait, on n'en fait pas cas. C'est comme ça, oui, on s'est raté. Merci, au revoir, et on continue. C'est un produit, et quand on n'en a plus besoin, on le jette. C'était carrément ça. Moi, j'ai mis des cochons à la poubelle. Comme du plastique. On produit, on jette, et on recommence. On reproduit, on jette, et c'est reparti. Yves Fantou, avez-vous connu ou connaissez-vous des éleveurs en souffrance comme cette femme ? J'ai connu en tout cas la castration à vif, mais elle est interdite maintenant, depuis quelques années. Je peux connaître des éleveurs qui peuvent être en souffrance. Donc là, on a vu, effectivement, ils étaient sur du porc, il y a eu un échec sur le porc. Ils sont partis sur le bovin avec une petite race que je trouve plutôt sympa quand il y a des bêtes dans le reportage. C'est une question d'être un humain déshumanisé quand il fait son métier. Est-ce que vous l'entendez ? Oui, mais je trouve que là, vous parliez tout à l'heure de l'inacceptable. Moi, je ne peux pas penser que nos éleveurs acceptent l'inacceptable. Chez nous, en France, je connais des paquets d'éleveurs et qui sont à l'aise avec ce qu'ils font. L'important, c'est ça. Et avec des gens qui sont conscients, bien évidemment, de la bien-traitance annuelle, qui sont conscients de tout ça, dans tout ce qu'on a autour de nous. On va en parler tout à l'heure, mais on a vu, là, ici, l'apparition de multinationales. Il n'y a aucune de ces multinationales présente en France. Aujourd'hui, même nos éleveurs sont regroupés en groupements de producteurs ou en coopératives. Et c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Donc on n'a pas ce poids-là de la société autour de ça. Donc voilà, moi, ce que je pense. Et se dire que ces gens-là, enfin, que tous, là, on est complètement inconscients de ce qui peut se passer, je trouve que c'est un peu nous insulter, quoi. Pas vraiment, parce qu'il y a le déni. Regardez, elle dit bien, on a accepté ça, on ne le voyait pas, on fonctionnait comme des machines. Alors, je n'accuse pas vos éleveurs. En France, il y a un peu plus... Mais de manière générale, ce n'est pas une émission pour jeter l'eau bas sur les éleveurs. Mais il ne faut surtout pas le prendre comme ça. Il faut traverser l'autre côté du miroir. C'est très important. À un moment, Olivier s'appelle l'éleveur, en fermant le hangar où ils étaient. Il a dit, mais comment j'ai pu faire ça ? Nos petits-enfants ou les petits-enfants de nos petits-enfants nous accuseront d'avoir laissé faire. Une société qui, de toute façon, ça va nous envoyer dans le mur au niveau sanitaire, environnemental. Et même les petits-éleveurs que vous représentez, si ce système se maintient, vont mourir. Ce sont tous les éleveurs. Donc, il faut vraiment une réponse politique. Daniel Thalent. Voilà, donc je vous passe la parole. Il y a vraiment un système qui est derrière. Vous parliez de conscience. Je pense que beaucoup d'éleveurs sont dans une semi-conscience. C'est bien ce qu'on découvre dans ce reportage-là. Parce qu'il y a une plasticité de notre cerveau qui lui donne la faculté de s'adapter à une multitude de choses et de configurations. Et là, petit à petit, il y a un glissement qui s'est fait. Et dans l'esprit de ces agriculteurs, de ces éleveurs, il y a une telle pression. Ils l'ont dit quand même à nombreuses reprises. – Ce n'est pas ce qu'ils ont l'air de ressentir. – On a un film qui est très orienté aujourd'hui. Ce film-là est très orienté. Vous voyez bien que ce n'est pas la réalité de ce que vous avez. Vous connaissez sûrement des éleveurs en Bretagne. Vous voyez bien quand même que ce n'est pas la réalité de nos éleveurs. – J'en connais un certain nombre, mais vous le savez également, le taux de suicide chez les agriculteurs est très, très important. Il y a quand même, alors on peut le nier, mais il y a quand même un énorme mal-être dans la profession agricole qui est lié à des cours très fluctuants de produits agricoles et qui fait que pris dans un engrenage… Mais vous le dites, ce n'est pas forcément tout le temps aux Amériques que ça se passe. Ça se passe également chez nous. Les gens qui sont pris dans une espèce de tenaille avec des endettements qui sont là, avec une course à l'agrandissement et qui les font survivre au quotidien. Et à un moment, c'est bien ce qu'il dit, on oublie que cet animal, c'est vraiment un être sensible et on lui met un grand coup de pied au derrière ou même un coup de tournevis. C'est ce qu'on voit dans ce documentaire-là. Et je pense que bon an, mal an, c'est des choses qui peuvent arriver à tout éleveur. – Hugo Nénoigny, on en vient même à parler aujourd'hui de crimes contre l'animalité, un parallèle avec le crime contre l'humanité. Est-ce que ça vous semble exagéré ? Est-ce que c'est un parallèle douteux ? – Non, ce n'est pas un parallèle douteux, c'est une triste réalité. Après, moi, je dis toujours que nous sommes tous éleveurs par procuration. C'est-à-dire que les politiques, vous les premiers, vous devriez imposer, je crois que c'est en 2025, la loi sur les restaurateurs qui font eux-mêmes, avec des produits frais, leur cuisine. En 2025 seulement, ça sera obligatoire d'afficher ça dans les restaurateurs, marquons comment sont élevés les animaux de façon claire. – Vous attendez plus des responsables politiques ? – Dans ce domaine-là, oui, parce que, notamment quand je vois la Bretagne, aucune attaque personnelle, mais quand je vois le développement qui s'est passé dans les 30 dernières années au niveau des cochons en Bretagne, et puis tout ce qui en découle au niveau écologique, les algues verts, les compagnies, c'est un truc, on marche sur la tête. Et on est en France, malheureusement. On est en France. – Mais je voudrais dire aussi que la Commission européenne avait promis de prendre à bras-le-corps la question des cages, puisqu'il y avait vraiment un mouvement citoyen, et actuellement, il recule. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment… – À cause des lobbies. – Oui, à cause des lobbies, bien sûr. Donc, je crois que, sans arriver à gagner sur tous les tableaux, on peut arriver à se mettre d'accord sur l'inacceptable et à améliorer les conditions au moins de détention et de mise à mort des animaux dans toute l'Europe. Et ça, ça demande aussi un effort de la part des consommateurs qui ne peuvent pas avoir de la viande comme ça tous les jours au bon marché. Et il y a toute une éducation à faire aussi pour végétaliser un petit peu l'alimentation. – J'entends les mots « lobby » et « lobbying » aussi, Daniel Salmon. Est-ce que c'est vrai que c'est un secteur qui fait aussi le forcing, notamment sur les responsables politiques, pour éviter, au niveau européen comme au niveau français, d'ailleurs, de prendre des lois qui iraient contre leurs pratiques ? – Très certainement. On le voit bien tous les jours. Tous les jours au Sénat où il y a des filières, des représentants des filières qui sont présents. Certainement, il y a un poids économique qui est considérable et en Bretagne, encore plus qu'ailleurs. On le sait très bien. Donc, effectivement, il va falloir aller vers une transition. On ne peut pas tout balayer d'un revers de main. Mais il faut prendre conscience de cette affaire-là. Alors, le maître mot aussi dans ce documentaire que je trouve très intéressant, c'est l'invisibilisation. – Invisibilisation. – On les rend invisibles. – On les rend invisibles. – Et donc, il y a vraiment ça. Et l'homme s'est déconnecté complètement de l'animal et on lui offre des filets, on lui offre des côtes, on lui offre… On ne voit plus l'animal qui est derrière. Et puis sinon, qu'est-ce qui nous mène là ? Effectivement, on l'a bien vu. Dans ce documentaire, c'est quand même un système qui cherche la production, la productivité au maximum. Et la productivité, il y a vraiment quelque chose qui m'a impressionné, c'est la génétique. Aussi, comment est-ce qu'on a remodelé ces animaux pour en faire des bêtes, des bêtes pour la production, des machines à production ? On le voit bien avec la vache pour le lait et qu'on oblige à rester couché pour gagner deux litres de lait. On le voit bien avec ces truies qui sont enfermées dans des cages et on a toujours sélectionné pour un maximum de porcelets. Je pense que depuis le néolithique, depuis qu'on a inventé l'agriculture, on est allé dans cette sélection animale. Très clairement. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui simplement. Ce que l'on voit là, c'est une accélération complètement, je dirais, démentielle depuis les 30 dernières ou 40 dernières années. On a toujours fait de la génétique, depuis le départ. Mes grands-parents, surtout qui étaient éleveurs de vin, savoir un petit peu... Il y a dans le film un chercheur. D'ailleurs, ce que je regrette, c'est que dans ce reportage, enfin dans ce documentaire, on n'est aucun vétérinaire qui soit aucun éleveur, qui soit un éleveur conventionnel, qui soit interrogé. Bon, c'est quand même les vétérinaires, c'est quand même des gens qui connaissent, c'est des gens qui sont à côté de nous tous les jours. Là, on ne leur donne pas la parole. Parce qu'il y a des choses qui sont... Oui, mais bon là, et celui qui a fait de la recherche justement pour essayer, donc le gars, il a fait de la recherche justement pour avoir des jumeaux, notamment chez les bovins. Mais ces vaches capables de produire 65 litres de la part, au lieu de 5 litres. C'est réel, c'est pas réel, c'est de la propagande ou pas ? Là, je vais vous dire très sincèrement, vous vous souvenez de la vache Holstein, qui marche un peu, qui est filmée derrière, Norman Jean, Baker, vous avez là, sur les images ici qu'on a autour, je ne sais pas si vous les voyez, mais vous avez une vache qui a exactement la même mamelle et qui a exactement le même profil. Voilà, donc ça dépend également de sous quel angle on travaille ces choses-là. C'est-à-dire que la vache qui se trouve dans ce genre-là, on ne parle pas d'elle comme de celle qu'on a vu parler... Donc ça renvoie à la responsabilité de l'éleveur, vous voulez dire, de l'humain, de celui qui... Non, 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 je veux dire qu'il n'y a pas de catastrophe pour moi. Il n'y a pas de catastrophe autour de ça et ça dépend de quel angle on donne aux choses. Moi, je pense qu'il y a une catastrophe. Je suis allé, je m'excuse de vous couper, mais je suis allé au spas et moi, je suis choqué parce que moi, j'ai connu dans mon enfance les vaches normandes qui avaient de la chair et qui donnaient du lait. Aujourd'hui, on a fait une hyper spécialisation et aujourd'hui, on a des Holstein qui ont l'impression que les os vont percer la peau. C'est complètement hallucinant là où on est rendu aujourd'hui et j'ai vu également... Ce sont des choix de producteurs, ce sont des choix d'élevage qui ont tourné finalement la Normande vers le lait. Moi aussi, je suis au bord du Quénon, du bon côté du Quénon, mais je suis au bord du Quénon, donc je connais bien notre côté. Et effectivement, la Normande, qui était une vraie race mixte, on est partie plutôt vers le laitier. J'espère que ça va revenir. Il faut voir aussi... Donc il y a de l'exagération, c'est ça que... Bien sûr. Sur la modernité des éleveurs aujourd'hui, bien évidemment que ce n'est pas la même modernité que dans les années 60 ou 70 et que ça fait 20 ou 30 ans qu'on a pris conscience des excès qui avaient pu se produire. Juste cette question, jusqu'à quel point l'animal souffre-t-il ? C'est une question aussi importante. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut parler de douleur ou de souffrance animale ? On a... Quelle différence entre les deux ? On a une intervenante dans le film qui fait le distinguo. Je voudrais qu'on l'écoute avant d'y revenir ensemble. On a réduit la souffrance des animaux à la question de la douleur. La douleur, c'est de la biologie, ça se mesure, enfin plus ou moins. La souffrance, c'est subjectif. On peut souffrir sans éprouver de douleur. Voilà, c'est deux choses différentes. La souffrance, c'est lié au rapport au monde. Et donc, oui, les animaux, ils souffrent de ne pas exister. Corinne Péduchon, c'est une question compliquée. Est-ce qu'un animal souffre au sens psychique, au sens psychologique du terme ? On a une scène à un moment donné avec des cochons qui, semble-t-il, sont tellement déprimés qu'ils ne mangent plus. Alors on les stimule, comprenez, et on les tape pour qu'ils mangent. Est-ce qu'il y a un sujet de déprime, de dépression chez l'animal ? Oui, je pense que d'ailleurs, les éleveurs le savent. La souffrance, c'est un contenu psychique. Ça peut être l'ennui, c'est le stress, c'est la peur, l'effroi, la douleur. C'est plus biologique. Mais je crois que là, personne aujourd'hui ne songerait à, n'imaginerait, prétendre que l'animal ne souffre pas parce que c'est un être individué. Il n'a pas une conscience représentationnelle comme nous. Il ne se voit pas vivre. Il n'est pas ni de droite ni de gauche, mais il vit sa vie à la première personne. Pour lui, sa vie est aussi importante que la nôtre l'est pour nous. Donc la souffrance existe et elle est visible. Les éleveurs qui ont un rapport charnel aux animaux qui sont à côté le savent. Donc ils n'ont même pas besoin d'éthologues ou de philosophes pour leur dire. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous nous dites aujourd'hui, il ne faut pas des gros élevages. Malheureusement, ça devient très compliqué pour les éleveurs parce qu'un éleveur, c'est 24 heures sur 24. On a vu le cas de Ponce-Corphe chez nous avec des gens qui veulent s'occuper, qui font un refuge d'un zoo et qui finalement est fermé par les services vétérinaires derrière. Mais à mon avis, parce que c'est un vrai métier d'élever des animaux. Et c'est énormément de présence. Donc ce que vont chercher à faire les éleveurs dans quelques années, c'est de s'organiser et donc forcément, peut-être, un peu plus de concentration animale parce qu'on va se mettre... Non, mais ce n'est pas parce que... Alors, ce n'est pas parce que c'est un petit élevage que c'est un bon élevage. Ce n'est pas parce que c'est un gros élevage que c'est un mauvais élevage. Des choses très simples. Ce n'est pas parce que c'est un petit producteur ou un petit abattoir que c'est un bon outil et ce n'est pas parce que c'est un gros que c'est un mauvais. Donc des choses aussi simples que ça. Donc réfléchissons. Vous me demandez aussi de réfléchir, je vous écoute, mais je pense qu'il y a des choses aussi à voir autour de tout ça et sur des organisations qui puissent faire en sorte qu'on puisse aussi se projeter et pour les éleveurs, se projeter. Aujourd'hui, on a une difficulté, on a une décapitation terrible, que ce soit en porc, en bovin, même en lait, chez nous, avec une baisse énorme de la production. La consommation ne baisse pas, ce qui fait qu'on augmente de plus en plus nos importations. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça ? Parce que sur les importations qui arrivent, on a beaucoup moins d'autres mots à dire que ce qui est fait chez nous et que ce qui est fait dans nos élevages. Si on tenait compte des externalités négatives, si on tenait compte du coût environnemental de l'élevage industriel et du transport, on aurait un juste prix. Donc là aussi, une question, je crois, une réflexion politique qui engagerait un examen des prix et de faire un protectionnisme à l'égard de la viande qui vient de loin, qui est issue des élevages industrielles, payer davantage les paysans de manière générale, qui ont aussi un rapport à l'écosystème, etc., voire les éleveurs, et arriver à cela. Bon, moi, je suis pour une mission drastique de la consommation de viande, mais je pense qu'aujourd'hui... On reviendra à cette question de la consommation. Je voudrais qu'on proposerait ça. ...protéger les élevages dits plus extensifs. Daniel Salmon, je rappelle ce que dit la loi française, loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui fonde la politique de protection des animaux. L'article 9 nous dit ceci. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Il est clair que la loi française interdit ce qui se passe aujourd'hui dans les élevages. Tout à fait. C'est l'article L214, d'où le nom de l'association, qui montre bien que l'animal est un être sensible. Et ce qui est assez paradoxal, vous en parliez tout à l'heure, mais au fur et à mesure où les études scientifiques nous montrent que l'animal est un être sensible et sur bien des plans pas si éloignés que ça de nous, ça on le constate de plus en plus, même sur le plan émotionnel, des choses qu'on n'imaginait pas hier, même comme la jalousie, des choses comme ça qui peuvent... Alors faut-il faire évoluer la loi ? Eh bien il faut certainement continuer de la faire évoluer, mais là je dirais que vous parliez du marché, mais on va y revenir sur la consommation, mais on peut faire évoluer la loi. De toute façon, vous interpellez pas mal les politiques, Oui, c'est ce qu'on entend sur ce plateau aussi. Je suis ravi, mais moi je suis du groupe écologiste, nous sommes 17 sur 348 au Sénat, je pense qu'on pousse, on pousse ces questionnements-là, mais en face on a... Est-ce que vous trouvez des oreilles attentives ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il y a un déni ? Est-ce qu'il y a une envie de ne pas voir, de ne pas savoir ? Je pense que si on montre ce reportage-là, effectivement ça secoue, mais derrière, il y a, comme dans tous les autres pans de la société, il y a ce souci de vouloir faire fonctionner l'entreprise, de voir ça d'un côté macroéconomique et on oublie la mécanique de l'affaire. Et bien entendu, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais il faut aller très rapidement vers une transition, parce que vous parliez des externalités négatives, on y reviendra peut-être sur les coûts réels, le coût réel de l'évage intensif. Aujourd'hui, on va sur la productivité et le coût le plus bas, il faut se rendre compte, mais on y viendra peut-être tout à l'heure. Ça fait beaucoup de choses, je ne suis pas sûre qu'on arrive à tout dire. Mais sur le fait que le panier alimentaire a quand même baissé, le coût du panier alimentaire a énormément baissé, même si en ce moment, il y a quand même, avec la problématique de pouvoir d'achat, mais ça a baissé énormément et qu'on va toujours vers le moindre coût. Et donc, c'est pour ça qu'on en arrive à essayer de faire ces animaux qui deviennent juste de la matière première. C'est une source de rentabilité. C'est une source de rentabilité. Et derrière, l'agriculteur, on l'a vu, lui touche à peine les dividendes. Il est en lui. Il est en lui. On lui maintient juste la tête au-dessus de l'eau pour éviter qu'il se noie parce que c'est lui qui fait une tournée dans la machine. Il est question de quatre grands groupes dans le film. JBS Fribois, Cargill, Tyson Foods et WH Group. Ils ne sont pas en France. Ils n'écrasent pas le marché français. Il y a un de ceux qui est représenté en France qui achète de la viande tout simplement et qui approvisionne des chaînes de restaurants. Donc la France est relativement épargnée par ces groupes. Il n'y a aucun éleveur qui leur vend un bovin ou un volaille à ces groupes-là. Il n'y en a aucun. C'est pour ça. Je trouve que le film est quand même très réducteur par rapport à ce qui se passe. La question, à mon avis, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est, à ton, vous êtes d'accord, je pense, tous les cinq, j'espère avec moi, à ton droit d'élever des animaux pour s'en nourrir. La question est celle-ci. Il y a des gens qui pensent que non et j'accepte qu'on pense que non. Et dans ces cas-là, ces gens-là sont véganes et je les accepte. Enfin, il n'y a aucun problème. C'est leur choix de l'autre côté. Si on accepte d'élever et d'abattre des animaux, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on est tous un peu éleveurs, on est tous un peu abatteurs dès qu'on est consommateurs. Voilà. Moi, je reste très, notamment sur les gens qui font le geste de la mise à mort. Je suis à leur côté. Je suis à leur côté tous les jours. Voilà. Et je trouve que c'est... Merci. Merci à eux. Voilà. Alors, parlons-en de cette consommation. Que doit faire aujourd'hui le consommateur ? Doit-il se poser des questions lorsqu'il achète notamment de la viande dans un supermarché soubide en se demandant d'où elle vient et comment l'animal a été traité avant ? Rien n'est marqué. Comment ? Rien n'est marqué. Rien n'est clair. Rien n'est explicite. Donc, il faut arrêter ? Après, le prix, il ne faut pas se lurer. Quand vous avez une barquette avec 10 bichetèques dedans et que ça coûte 10 euros, déjà, rien que ça, ça devrait vous interpeller. Et est-ce qu'on peut demander à des parents, à des mères de famille lorsqu'elles font leur course et que tout est à disposition dans les supermarchés de se poser cette question-là ? Est-ce qu'on doit à ce point-là ? Le problème, le nerf de la guère, c'est encore l'argent. Le pouvoir d'achat, aujourd'hui, la viande, ça coûte vraiment très cher. Mais c'est ça la clé pour vous ? Aujourd'hui, quand même, on a, je pense, par exemple, sur le steak haché, on a le steak haché le meilleur du monde avec un steak haché. On peut être industriel, Hugo, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on fait de nos avant ? Qu'est-ce qu'on fait de nos machins ? Donc, le steak haché qui est sans doute le meilleur du monde avec un excellent produit par rapport à tout ce qu'il fait où souvent, il y a des choses rajoutées. Là, on est sur du 100% bœuf, 100% muscle que la plupart du temps. On avait vu moins de prix bas ces dernières années et là, on est en train de revenir finalement sur un peu une guerre des prix. Mais ça, c'est plutôt... Ce n'est pas une guerre des prix chez nous, c'est une guerre des prix de distributeurs qui finalement en font un produit d'appel et ont tendance malheureusement souvent à tirer un petit peu vers le bas. Mais le problème, effectivement, aujourd'hui, ce sera très difficile de vendre déjà chez nous de la viande moins chère. Vous disiez tout à l'heure et vous acceptez effectivement de payer plus parce que c'est difficile. Il n'y a personne qui s'en sort et aujourd'hui, notamment dans ma partie à moi, c'est plutôt compliqué puisqu'on a une décapitation, on a une augmentation des importations de l'autre côté, on a aussi des orientations qui sont différentes, notamment avec la volaille et là, on a des... En consommation hors domicile, on est à... Enfin, en consommation globale de volaille, on est à plus de 50% d'importation. En consommation d'agneau, on en est là également. On est en train de baisser également un petit peu en bœuf et les volumes perdus, on ne les retrouve pas derrière. Et donc, on va les chercher, ce que vous disiez, Mme Pelluchon, on va les chercher ailleurs et donc, on a beaucoup moins de maîtrise. C'est comme pour tout le reste, il faut que les centres de décision restent chez nous. Corinne Pelluchon, puis Mme Pelluchon. ça remet en question complètement de l'alimentation française. On parle de laitage, on parle des yaourts, on parle des fromages. C'est ça, tout cela qui nous met en question. Mais nos grands-parents mangeaient moins de viande. Je veux dire, l'idée aussi, nous avons été élevés comme cela, qu'il faut manger tous les jours de la viande et qu'à cela, il s'associe un certain prestige. D'ailleurs, voilà, les pays riches, etc. Oui, mais aujourd'hui, ça change. Pour des raisons sanitaires, ça doit changer. Parce que, pour des raisons sanitaires environnementales, à 8 milliards d'individus, on ne peut pas manger tous les jours de la viande. Ce n'est pas possible. Et la seule réponse, ce sera l'intensification de l'élevage intensif. Donc, si on veut aller contre l'intensification de l'élevage intensif, qui est un mal absolu, qui aussi a des contre-productivités majeures sanitaires, environnementales et sociales, eh bien, il faut aussi aller dans ce mouvement de transition, chacun à son rythme, en raison de sa culture. Et puis, il y a aussi les générations à venir, ou les générations plus jeunes, qui s'intéressent à ce que nous faisons des animaux tous les jours. Je crois que, finalement, les philosophes, c'est aussi ça, c'est avoir un temps d'avance, c'est accompagner un mouvement et regarder l'avenir. Quel avenir on veut construire ? Moi, je pense qu'il faudrait que les chefs cuisiniers fassent un petit effort, ou dans les cantines, ou à l'hôpital, pour végétaliser l'alimentation. Pour l'instant, il y aura toujours des gens qui mangeront de la viande, ils ont le droit, mais voilà, aller vers ce mouvement. Or, ce qui est très étonnant, c'est qu'on se crispe sur des oppositions et on n'avance pas. Avec des techniques de publicitaires très intéressantes dans le film, suicide food, où on montre un animal content d'aller à l'abattoir. C'est lamentable ce qui se passe. Et pourtant, on en est tous le public et la victime. Daniel Salmon ? Oui, mais c'est... Il faut aller vers un avenir sans viande, sans produits laitiers ? Non, non, mais c'est une révolution culturelle. Tout ce qui s'est construit, on l'a vu, au cours des cinq dernières décennies, on va dire, où on a symbolisé la réussite sociale par manger plus de viande, plus de produits laitiers aussi. Ça a commencé d'ailleurs aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, il faut réinterger tout cela parce que l'élevage, c'est 14% des gaz à effet de serre. Mine de rien, ça pèse énormément. Et il faut réapprendre, sans doute la lenteur quelque part, la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, tout ça vient d'un marché. On a essayé de tout faire rentrer dans le marché. Et tout ce qui se faisait à l'intérieur du foyer, eh bien, on l'a marchandisé. Et aujourd'hui, personne ne sait plus assaisonner, enfin, cultiver des légumineuses, des pois, des lentilles, toutes ces choses-là, on a laissé tomber tout ça pour faire de la facilité. La facilité, c'est le plat préparé et c'est la viande. Et ça, il nous faut, nous, on demande, politiquement, qu'on refasse des cours de cuisine dans les écoles parce qu'il faut se réapproprier la nourriture, la nourriture, elle a été confisquée par des multinationales, par des industriels. Et ça, vraiment, on a perdu complètement notre autonomie et notre argent. C'est pour ça que ça coûte très cher. Et juste pour finir, effectivement, manger de la viande, oui, mais de la bonne viande et à son juste prix. – Donc, tout est entre les mains du consommateur, si je comprends bien, alors qu'il est un peu déculpabilisé dans le documentaire. Là, pour le coup, on y revient, c'est entre nos mains à tous, plus qu'entre les mains des éleveurs. – Je trouve ça grave et puis, c'est pour ça que je répète que le combat est quelque part perdu. Vous parlez du 8 milliards d'individus sur Terre, on voit le développement qu'il y a en Chine, quand même plus d'une personne sur deux en Asie qui habite cette planète et ça explose. et on en fait des HLM, bien sûr que non. Le reportage le montre bien lui-même. Moi, je suis avec M. Fantou, on est, je ne sais pas, 0, 0,1% avec nos éleveurs qui sont rétribués, payés au juste prix de leur travail. Ils ne sont pas subventionnés pour à peu près avoir la sortie de l'eau. Les éleveurs, ils gagnent leur vie avec leur travail. C'est comme une valorisation qui est hyper importante. Maintenant, le client, le consommateur, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de l'achat. C'est lui qui décide de ce qu'on fait. Juste une touche d'optimisme. Et ensuite, ils font tout pour conclure ce débat. Une touche d'optimisme. Il y a 20 ans, 30 ans, quand on défendait le vélo, tout le monde nous riait au nez que ça ne reviendrait jamais. Eh bien, le vélo, il est là et il suffit que, on va dire, les classes un peu plus aisées, aujourd'hui, sont en train de se détacher de la viande et ce qui était le symbole de la réussite, aujourd'hui, on sait que c'est les classes les plus défavorisées qui mangent le plus de viande et petit à petit, qui, voilà, cet exemple-là peut faire bouger beaucoup les choses et moi, j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Une révolution est en marche, Yves Fantô ? Non, enfin, oui, peut-être, mais au global, moi, ce que je souhaite aussi, c'est comme vous, c'est qu'on revienne à la cuisine et effectivement, à des choses simples. Quand on voit les problèmes d'obésité chez les gamins, là aussi, en politique, si moi, j'ai quelque chose à vous dire, c'est mettez quatre repas équilibrés à la cantine. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont, parce que c'est peut-être les seuls repas équilibrés que vont avoir certains gamins pendant la semaine. Donc, commençons par des choses aussi simples que ça. De notre côté, aujourd'hui, très sincèrement, je pense que, et ce n'est pas moi qui le dis, mais des scientifiques qui disent tout simplement se priver de la viande, c'est faire un saut dans le vide et aujourd'hui, on a besoin de béquilles pharmaceutiques à côté. Donc, c'est Philippe Legrand qu'on avait rencontré à Rennes, Mme Pelluchon qui est chercheur à l'Insern. Et voilà, donc, je pense qu'il y a des choses à regarder, repassons effectivement par la cuisine, mais là aussi, je vais reprendre un autre scientifique qui disait simplement, et là, j'espère que je mettrai d'accord tout le monde, manger, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et c'est bon pour le partage. Voilà. Donc, simplifions un petit peu les choses. On s'arrêtera sur ces mots. Merci, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Documentaires et débats à retrouver sur notre plateforme publicsénat.fr. À très bientôt sur Public Sénat. Merci. Sous-titrage ST' 501